Et bienvenue sur cette série of stream tryhard, le mental commence déjà à être un petit peu affecté, deux défaites en trois games, bon ça devait bien arriver évidemment, on est à 6-2, c'est la neuvième game, et là on est parti sur une game avec un défi déjà stratégique important, parce que nous sommes contre Singed, le problème de Singed il est assez important, c'est que tout simplement, il peut potentiellement ne pas être top lane, full room, elle est en proxy, et donc on n'a pas d'adversaire qui se feed, difficile d'avoir de l'impact, alors je vous disais que top lane sur 100 games on allait avoir beaucoup de wins, 60-65, mais effectivement si on veut faire 90% de right, même quand on des mecs nuls, ça peut être difficile, parce qu'il y a plein de situations où top lane, la game va se décider sans vous, encore une fois le but de ce perso c'est de garder un win right très élevé, ou au moins élevé, jusqu'à très très mellow, c'est à dire qu'on peut monter grand master, tchal, plus facilement qu'en mid lane, où on va vite se retrouver à des barrières en termes de skill cap importantes, mais effectivement pour hard smurf des games en gold, la mid lane est plus intéressante, malgré tout, on va quand même continuer ce rush en top lane, alors Singed, il joue sans TP, il a Ghost Ignite, il faut respecter en early, alors là j'ai pris le tir, vous voyez j'ai pris mon build, alors j'ai pris mon build Conqueror, pour ce qu'il y a une lead game, j'ai même pas pris d'AP encore une fois, j'ai pris full cd et compagnie, l'idée là ça va être de fast reset, aller chercher peut-être un tome d'ampli pour le détruire, on a un chaco, je reste dans le coin au cas où il invade, pour lui enlever ses box, ça coûte rien, on va start au bout, on va regarder le début, le mec est déjà en proxy, ok on va l'embêter, je vais pas, le chase évidemment je peux pas, le but c'est juste qu'il s'en a et qu'il est pas tous les CS, mais je crois qu'il les a tous, on va lasser sous-tours tranquillement, voilà c'est pour ça que je vous disais, il n'y a aucun monde où je vais avoir du stuff, ça sert à rien de faire de tome d'ampli, on va lasser tranquille, on parlera pas de CS, quand chaco sera topside, on essaiera de voir si on peut le tuer, vous voyez là il claire tranquille, donc là vous voyez ce que je vous disais, je pourrais être contre un silver, un bronze, un challenger ce serait exactement la même chose, ma quantité de snowball, ma quantité d'avantages serait la même, je pourrais pas l'empêcher de faire ce qu'il fait, je peux pas le courir dessus et le tuer, chaco lui peut faire ça, là il s'exécute, bien joué, alors là il a pas eu la WFK, là il y a un monde où je vais freeze, là lui va arriver, je vais la tank, normalement elle devrait être ici à peu près, elle devrait rester stackée là, il a tanké la wave un petit peu, non il l'a pas, non il l'a pas tout tanké, ça va être là, parfait, donc là, là on va profiter, donc là vous voyez j'ai pas raté de CS lui non plus, et là il va commencer à en rater, c'est surtout sur la WFK donc il faut rire sur le proxy, et là chaco l'appuie, bon il l'a pas utile mais, là vous voyez il a pas non plus le proxy sur cette wave là, il est pas arrivé assez vite, là il va être quasiment obligé de lane, contre moi, il va pas vraiment gank niveau 2000, même si, il joue sans Predator, ah j'ai raté de quoi c'est dommage, donc il est là voilà, parfait, on va essayer de le crash, là on va essayer de le punir sur la prise du Zubircanon, quand il va se rapprocher, vous voyez je vous laisse pas aller mettre un poison sur le Zubircanon, attention quand même, ok il ghost il est obligé, ok je vais en faire grave ceci, ok un point ultra worse, j'ai ma TP, je vais pas prendre de ce noir, je vais vraiment rusher les, on va TP direct, on va TP direct, j'arrive cash, il y a Zed en plus, qui est avant Vega, parfait, ils vont le tuer je pense, oh là il a raté complètement, le move de Zed est mauvais, il vient de dash pour rien, c'est très très mal joué, il le tue quand même heureusement le Vulveratrol, et là vous voyez ça bounce back vers moi, il y a encore des waves qui va pouvoir proxy, donc là le Singed il va être derrière, il a un kill tant mieux que celui qui ait le kill, j'ai pas eu le kill je suis un peu déçu, mais chaque haut qu'il a eu c'est bien chaque haut ça snowball, ok attention là il va essayer de, j'aurais tellement pu ramener dans la, dans la, voilà il a cru que j'avais pas de dégâts, mais en fait j'en ai, j'en ai aussi parce qu'il est niveau 3, donc là on va crash, c'est chiant parce que là il va qu'on est arrivé, là c'est quasiment fini pour Singed, oui on a été patient, on a pas voulu, alors l'erreur à faire contre le proxy, le proxy c'est évidemment quand il se met entre les deux tours, on appelle ça proxy parce que, en fait il intercale son personnage, pour empêcher la communication, entre les deux waves, ennemi et allié, donc quand il fait ça le principe c'est vraiment, de l'ignorer et de farmer tranquille, et si vous avez un gros timing, genre quand il y a la wave canon et tout, bah là il met plus du temps à éclairer la wave, là vous pouvez aller lui casser les couilles, le empêcher d'avoir le zvier canon, et si le zvier canon arrive à tanker la wave, et caca je passe au tour, vous allez pouvoir potentiellement le gérer, bref, là on est pas mal, Volibear or Lee ça fait vraiment très mal, c'est giga fort, là il a pas réussi à trop gérer son doré, là là vous voyez, il a clair cette fois, il va peut-être faire le tour, et essayer d'aller chercher la wave derrière, là celle-là il l'aura pas, là on a le temps vous voyez, il me bloque même pas en plus, là je vais longer son poison, je lui laisserai pas prendre le zvier canon, vous voyez, il l'aura pas, ah il veut peut-être le grab, il aura pas le zvier canon, vous voyez, là la wave tank, donc je prends pas la wave, je me dis tu nous rends là, on le verra arriver, donc là vous voyez, son proxy est raté, et là il repart sur un proxy, qui lui va être vraiment réussi, donc c'est impossible de l'empêcher de faire ça, tant pis, ah merde, et là il est low, il est low et il est facile à tuer, en fait dès que Shaco remonte son top side, merde j'ai le kill, dernier de sic, ok je vais l'avoir, il préfère ne pas donner le kill à Shaco, alors là je suis en train de perdre 3 crimes, en fait le problème de ça, c'est que même si on le tue, il vaut quand même des golds, alors ils ont hard nerf le proxy, il y a quelques mois, années, Riot j'ai plus de l'aide de mon camp, en gros le truc c'est quand on meurt en boucle, on a malheureusement pas de, on a malheureusement pas de gold à donner quand on meurt, donc c'est ultra rentable, si on va le tuer, et que du coup on perd une wave à chaque fois, c'est pas bon, mais en fait généralement le mec qui fait proxy, il va avoir plus de farm que le mec qui fait proxy, et en fait quand il y a un différentiel de farm entre les deux, il vaut beaucoup de gold, et donc en fait le jeu qu'on pense ça, en fait il arrive à lire que le mec est en proxy, via une data qui est juste la différence de gold, alors attends parce que j'ai fait de la merde, on va air direct, je vais donner l'équil à Singed, comme ça il vaut des golds, faut surtout pas que Volibion ait le kill, pas d'acier sur Volibion, alors ça c'est pas mal, parce que Volibion vient de perdre du temps top, et Singed revaut des golds, à 100%, il valait déjà 150-200, ce qui est peu, et là il va valoir le max, donc là j'avais pris un gang, c'était de la merde, on accepte de mourir, c'est une game complètement différente de d'habitude, là on joue pas du tout comme d'hab, parce qu'on est contre du proxy, et je vous dis ça me neutralise, c'est que là si ma lane commence, si mes team commencent à se faire défoncer en bot lane, alors c'est pas trop possible, parce que Volibion ait le gang top, il devrait jamais camp un Singed, c'est le truc bizarre de la game, c'est pour ça qu'on est un peu en difficulté, mais bon bah il se prend 15 CS, Chaco suffit de continuer de gratos, là il vaut des golds, donc c'est parfait, tout est parfait, mais la seule différence, c'est que du coup je peux pas vraiment, snowball top, et m'amuser à faire comme les deux games d'avant, à avoir 40 000 CS de plus, parce que là ça fait quand même deux games d'affilée, qu'on a 4 levels de plus, sans CS d'avance, qu'on est vraiment en destruction top lane, ces games on peut pas, c'est pas possible, là il y a peut-être les groves en train de faire, on va les verrer, il est probablement dessus, je vais y aller direct, je check, il le fait pas parfait, il y a la pink à prendre aussi, et on voit Singed, qui est en train de me flank, peut-être avec Volibir, peut-être qu'il peut lui arriver à deux, par là, et me coure dessus, il reste attentif, il a pas l'air être là Volibir, bon j'en profite pour enlever la pink, pendant qu'il est occupé à des poches, ok Volibir les bots, est-ce qu'ils l'ont vu, il y a ma face poche, il rotate direct, faut pas que je le laisse prendre le Sbire Canon trop vite, ouais parfait, il n'aura pas le Sbire Canon, moi je l'ai vu, alors on va air, il peut pas me grab, je vais flash, oui il vaut 300, alors je vais peut-être mordre la, alors on push ça, Volibir les bots, on a les grubs sur ça, donc c'est pas mal, là je pouvais air, parce qu'il allait pas pour en me grab, mais s'il pouvait me grab, j'aurais pas pour air, ça aurait été trop risqué, j'avais de grandes chances de le rater, bon là un peu gritty, mais je vais mettre une auto, comme ça on va récupérer les golds de la Power Flight, pendant que je back, c'est super opsi, ouais, je pars quasiment pas de temps sur le back, ça me donne ça, et on va faire des dégâts, là ça veut dire que le Signette, quand il commence à me courir dessus, il sera midlife avant même qu'il ait le temps de me grab, avec l'AP que j'ai, donc ça va lui faire bizarre, 96 à 50, on est quand même devant, sachez que normalement, il est censé être au moins even avec moi, bah si il proxie, il a de l'avance sur les waves, donc normalement c'est plus facile, mais il proxie pas très bien, à un moment peut-être, on aura l'occasion de vous montrer une game proxie, là, avec Cassio, ça a 1% de choses arrivées, mais ça peut arriver, comme je vous l'ai dit, si vraiment on est dominé, qu'on veut récupérer du farm, généralement bon, ça va être différent, là je vais laisser la plate tomber, en fait il va perdre les golds, de cette plate, typiquement là vous voyez, il a une plate, le Cygnan, mais il a enlevé une plate de ma tour, mais il a pas eu les gold, mais c'est comme si il l'avait pas enlevé au final, là vous voyez, avant même qu'il m'atteigne, il va être midlife, ce que je vous expliquais, donc là il peut pas vraiment se permettre, de mettre un grab, et là vous voyez son proxy, encore une fois, il est dur à mettre en place, en plus là le shako est bot side, je fais push, je longe le poison, je passe sur le côté, il est beau son skid, putain, je trouve les particules, là il a pas mis de poison, je l'ai poussé en fait, donc il a pas pu, se packer, donc là on a eu la première plate, on va voir le deuxième, il va voir le gros, il est obligé de le prendre, je vais le, je fais le dessus, je vais le prendre, de toute façon, j'ai eu le temps de mettre mon cul, et j'ai encore donné un kill à Cygnath, qui revaut les golds, bon il va les 240, mais là il perd encore la wave, il est super en retard en XP, il a pas trop envie de donner le gold à Volibear, là il vient de choper un assist, tout à l'heure je l'avais empêché d'avoir l'assist, il n'avait que l'XP, attention l'XP c'est important aussi, partenariat au niveau 9-10, l'XP du kill est intéressante, d'ailleurs, dans les premiers levels justement, l'XP des kills vaut pas le coup, donc on préfère l'XP des waves, donc si vous avez 300 golds dans le champs de Cygnath, mais vous perdez l'XP de la wave, bah même si la wave rapporte 300 aussi, bah c'est plus force de prendre l'XP de la wave, même si elle vaut 250, mais là on arrive à un stade niveau 8-9, où l'XP des kills vaut plus que l'XP des waves, donc si j'en ai proxy que je vais le tuer, je perds certes l'XP de la wave, mais en fait l'XP que je vais gagner en le tuant est super. C'est pour ça aussi que Cygnath, il peut proxy plus facilement dans les premiers levels, et après ça devient plus dur, sauf qu'après, pour compenser, il peut avoir de la boost speed, du slow, là il va y avoir Rayleigh, il n'a pas les sévérités, qui est un bon item sur Cygnath, je trouve, pas mal de contre-occasion. En tout cas, ouais, là, c'est le moment où potentiellement, le Cygnath va être top. En tout cas, pour l'instant, la première lose, elle est de ma faute, la deuxième lose sur le compte, elle a été vraiment impossible à gagner, on a vraiment fait notre max, mais globalement, on joue plutôt bien. Vous voyez, j'arrive à quand même vous expliquer la macro de chaque game, ce n'est pas des games faciles en plus, genre à chaque game, on a quelque chose de différent, c'est intéressant, je pense que ça va être une super série, on a vraiment eu beaucoup de chance, enfin, ce n'est pas de la chance, mais il y a eu plein de scénarios différents, du coup, et en plus, en Emeraude, je trouve que c'est un élo plutôt polyvalent en fait, je pense que les Silver Gold peuvent se trouver dans les erreurs des Emeraudes, les Master Child peuvent se retrouver dans les bons moves des Emeraudes, c'est un élo assez hétérogène, et puis en plus, comme on est en game de placement, entre guillemets, parce qu'on a moins de 10 games, il y a pas mal de smurfs, comme le Twitch, la game d'avant, qui était sur son smurf, la King Raid de la game d'avant, qui smurfait 100%, je ne sais pas, vérifier en vrai ça soit, elle ne smurfait pas, je voulais juste me repousser pour prendre la wave, allez, je vais prendre cette tour, hop, je vous dis, dès que j'ai Rylai, je suis au max, ah, je suis en train de faire le, putain, j'étais en train de faire le mauvais build, je pense que j'ai besoin de Rylai, quoi que, ouais non, on va prendre tellement cher, avec le Cygnette qui va me courir dessus, en fait j'ai du mal contre Cygnette, c'est un perso qui me, enfin j'ai un win rate pas terrible contre Cygnette, parce qu'à chaque fois, en teamfight, il me court dessus, je ne peux rien faire, je me retrouve où de pause, et je fais au mieux du 1 pour 1 à chaque fois, voilà, je vous dis, on veut l'XP, donc, il est obligé de me grab, ouais, je vais te dire, je ne voulais pas me rapprocher du bush, pour justement qu'il ne puisse pas me grab, et je voulais m'arrêter, mais en fait, il avait quand même la range, j'étais pourtant loin du bush, mais il m'a chopé, justement je voulais me foutre de sa gueule, et le forcer à sortir, et reculer au même timing, j'ai pas eu le temps, il m'a complètement bloqué, donc là il y a Rayleigh qui est bien, et il y a, bâton séculaire, les deux sont intéressants, hum, et franchement je vais faire Rayleigh, je vais me faire confiance, je vais skip complètement le, je perds combien de goals là, je perds 100, 105, ok, hop, allez go TP là, Veigar est de haute pose, casse-blonde, j'ai d'aller sur Chaco, Chaco qui se fait, il n'a pas tué, c'est même plus, super gare le kill, niveau 274, vous voyez sa deuxième mort d'affilée, peut-être troisième mort d'affilée, mais en fait, s'il prend mille gold de farm, il remonte de 1 le boulot de Wonti, donc on voit, ça compte comme s'il avait eu, une mort de moins d'affilée, là vous voyez on a 76 opus quasiment, la tourmille ultra importante, beaucoup plus importante que les T2, ça vaut des golds les T2, parce que la T1, elle ouvre la jungle, donc si on veut commencer, à écraser notre avantage, et à commencer à prendre leur jungle et tout, il faut commencer pour prendre cette tour, et ensuite mettre une ward là, pour les voir, passer de jungle du haut à jungle du bas, en fait c'est juste pour poser cette ward, qu'on veut prendre cette tour, c'est même pas pour la tomber en soi, pas important, je vais ramener le truc dans le bush, normalement je ne serais pas vu, mais c'est ultra risqué, mais si j'arrive à prendre ce bleu là, je me défense, il n'aura pas le temps d'arriver, je vais péter, non mais de la huve, non mais là il se dit comment je l'ai, il a tellement clair, en fait je vais lui prendre, on va air direct, il est passé derrière, en fait s'il partait vers la gauche, il a vraiment de la chance, je pense que c'est incroyable, qu'il est venu, allez j'arrive sur les trois, je suis vu évidemment, mais on va essayer de jouer lentement, ils sont quatre, aïe aïe aïe, ils sont quatre, j'ai pas réussi à sortir des gâtus, on va essayer de tuer MF, allez elle a plus cher là, allez c'est dégâts le focus, Shinged il ne faut pas se faire avoir, oh je le dis, ah non elle n'a pas vu, c'est quand je vais descendre, Chaco il n'a pas trouvé de dégâts, oh la la, bon Zen il prend une T2, ultra worse, mais ça aurait pu être mille fois mieux, ouais c'était pas terrible, allez Cosmic la vous speed, chercher ce build, donc vous voyez c'est une game, où on meurt quand même beaucoup, mais difficile de pas mourir contre Shinged, c'est pour ça je vous dis, je vous dis j'ai un très mauvais droit, contre Shinged à Welo, en fait je n'arrive pas à clérer les teamfights, contre ce perso, il va tout le temps me chercher, et surtout mon playstyle, d'être un peu celui qui engage, n'aide pas du tout, parce que, j'ai attendu qu'elle fasse son spell, pour la Steak, sinon un n'aurait pris, on va push mid, puis après on va aller bot, et on va essayer de jouer, pour la T1, T2, hop, on a un seul Drake, Drake vent, c'est exceptionnel, donc c'est bien, il ne pourra pas negable pause, là voilà, il devrait s'en sortir je pense, ce serait le pire, quoi que ça dépend de la cage, ouais, il s'en sort magnifique, il a son air encore, allez on va prendre la T1, vous voyez, je suis un peu partout sur la map, j'étais top, je suis bot, voilà, il y a des trucs à faire, en fait, je suis assez bon pour leur limite, mais une fois qu'il n'y a plus de T2 à prendre, on a besoin de l'X, alors là, on ne va pas lui mettre de sort, parce que sinon, il prendrait l'agro de la tour, il pète un peu un clon tout seul, je pense qu'il ne se rend pas compte, que dès que je suis plus arrondi de la tour, je prends le DPS, on l'a du coup, une fois qu'il est low, on le dive, j'ai air pour sécuriser, peut-être un peu overkill, en fait, il a cru que j'allais le DPS, et que j'allais prendre l'agro de la tour, il voulait profiter que je sois sous la tour, alors on va vite taper les plantes, pour ne pas qu'elle me fasse des dégâts sur la durée, enfin, je crois que je la tue, si elle j'esquive son cul, j'esquive son cul, on a de la chance, ok, super, bon, je connais Zyrat parfaitement, donc genre, je vais profiter, ça va être chaud, il est possible, mais laisse tomber, genre, je peux ne prendre aucun dégâts par égare, le temps que je le tue, c'est 3E, mais trop risqué, cul trop dur à dodge, allez on back, magnifique, on a pris T1, on a nié les gars, et là, et là, rabaddon, franchement, je vais avoir besoin de damage, s'il y avait un tout petit peu d'émerge, s'ils avaient tous les D-mercure, par exemple, tous 20 d'émerge, je préférais, évidemment, faire floodoclip, mais là j'ai mis 250 gold, donc j'ai un super back, là je vais mettre des patates, là ça va leur faire bizarre, ça reste des gérés de prendre ça, je vais mettre un cul, je perds, ouais, en fait, c'est pas forcément de prendre ça, c'est contre la 3CS, mais c'est pas grave, attention quand même à, Veigar dans le bot, vous voyez, je longe le haut, il est mid au final, je pense que là, il faut peut-être TP, je crois que c'est trop tard, trop tard pour TP, alors là, signal il vient bot, je vais enlever cette pink, c'est tout un de là, je préfère y avoir un DC, il serait plus fort, je ne me vois pas là, s'il essaie de prendre la wave, ok, ouais, attend, ah ouais, vous voyez, on a les dégâts pour le tuer avant, pour que je me grab, ce que j'expliquais, hop là, parfait, le spacing est bon, il ne pouvait pas me grab, ça ne s'est pas joué à grand chose, je pense, on commence à la blête 2, et finalement, la ward que je vais mettre, c'était celle-là, je vous avais dit, je vais mettre une auto de plus, on va le slow, on va le slow, ok, Veigar, il va mettre beaucoup de dégâts, on va essayer de 7 steps, on fait de le dégâts, je ne pensais pas qu'il allait autant de dégâts, my bad, j'ai pas mal d'eux, mais la fois, j'étais en mode, c'est bon, je peux brute force, DPS, face tank, tous les sorts, je ne mourrais pas, et finalement, on m'a détruit, dommage, j'avais bien joué, mais, un peu naïf, de croire que je vais m'en sortir, bon, après, ma team, pendant ce temps-là, là, par rapport à la team, avant, ma team arrive à se grouper, il n'y a pas une veine qui va en split, en boucle, vous voyez, genre, je viens de faire un kill bot, deux kills, je me fais gang par trois mecs, pendant ce temps-là, ils ont posé un RLM, ils ont push, ils étaient ensemble, il n'y avait pas de problème, en fait, c'est tout ce que je demandais à mon équipe, la game d'avant, ceux qui l'ont vu, je vais me dépêcher de TP, pendant que ma team est en train de mettre la pression vide, c'est rare, elle a été comme ça, mais je n'aurais pu aussi TP flank et faire Ace, c'était peut-être mieux de TP flank, mais là, j'aurais du TP flank, mais là, je vais prendre la T2, ça va me donner beaucoup de gold, pendant qu'ils mettent la pression, et ceux qui sont encore mid, là, il faut push vite, allez vite vite, c'est pareil que tout à l'heure, on va R, c'est exactement le même move, ils ne s'attendent pas à ce qu'on R, en fait, ils veulent prendre le chemin le plus court, vous voyez, je prends cette T2, 700 gold, donc ça vaut énormément plus que si j'avais fait double mid, ça n'empêche pas d'aller mid, ouais, non, c'est de la merde, ils vont juste aller sur leur T3, parce qu'ils ont tout T2, ça y est, encore une T2, j'aurais pu dive, et là, messieurs dames, on peut commencer à taper la T3, je pense, oh, attends, on ne l'a pas vu, ah oui, il faut cliquer là, pour continuer le lead and run, il ne faut pas cliquer sur lui, si on clique sur lui, ça ne marche pas, allez, vas-y, il va direct, il ne s'y attendra pas, parce qu'on a all-in, allez, on va reculer, tout de suite, on va prendre le screw, attends, je vais peut-être faire un screw, j'attends juste la cage, on peut le chier, donc quand il a, je ne vais pas te l'aider, je ne vais pas te l'aider, je pense que je ne l'aura pas, on va laisser le système un peu, en tapant les croupes, parfait, c'était un super move, je ne vais pas l'aider malheureusement, lui, il va peut-être me par-dessus, je vais le pen run, ne pas prendre le grave, parfait, elle a mis la tête R, je vais essayer de me barrer, je vais l'aier direct, ça ne s'attend pas, à ce que j'ai repris de suite, parfait, je l'ai gardé tout ce temps, belle phase, très belle phase, une destruction, en bonne et due forme, un vrai smurfing, mais plus facile, parce que cette game, il n'y a pas de TF, il n'y a pas de truc comme ça, ils ne peuvent pas me cesser, s'ils en ont envie, donc là, vous voyez, j'avais TP top, pour faire une destruction de la game, on a pris T2, T3, j'ai fait 6 ou 7 kills, on va back, on a 3900 gold, c'est hallucinant, et là, on va pouvoir prendre Rabadon, et je pense, pour optimiser les dégâts, fleur de crypte direct, messieurs, dames, bon courage, bon courage pour Comeback en face, là, vraiment, là, c'était une leçon, il y a eu plein de trucs intéressants, dans le teamfight, je n'ai pas pu tout commenter, parce qu'il y avait tout le temps, un nouveau truc, mais, ouais, c'était vraiment très clean, vous pouvez regarder le replay, du fight, c'est ça qui est bien avec Youtube, vous pouvez regarder au ralenti, vous pouvez vous amuser, à essayer de comprendre, pourquoi j'ai lancé mes soeurs, à tel ou tel endroit, après, je ne dis pas, les ennemis ont peut-être mal joué, genre le volivir, je l'ai mis devant la flac, il était légèrement derrière, donc je savais qu'il allait lui ressortir de la flac le plus possible, je pouvais mettre un Q légèrement sur la droite, j'étais sûr de toucher, toucher ce qui, ça m'est très très bien, ils sont juste là, mais, il faut que ma team groupe mid, net mid-bots solo, je l'ai en dit quand même, il ne faut pas que ma team se groupe avec moi, c'est une erreur, c'est une perte du temps en fait, elle comprend pas, c'est dommage, attends, j'ai la range, il est slow, il ne pourra pas s'en sortir, allez, le Q Max Rage, c'est la merde, c'est la giga merde, en même temps, c'est énervant, parce que vous voyez, on t'avoue être 1v9, et 1v9 la game, là il devrait juste aller mid, coach mid, et faire un achar, et la zéré, les bots, on sait pas pourquoi, donc c'est vraiment fatiguant, il va se prender, on voit pas, je voulais mettre une ward, j'ai exé mon team, c'était rare, mécanique, my bad, c'est bien, il a tué le genre, il était low, il a, bon, la MF m'a vu vraiment cher, elle est à 7-7, putain, j'avais pas vu qu'elle faisait aussi mal, ok, bon, bah écoutez, on va aller bot, j'ai envie de voir le bleu, il spawn dans pas longtemps, bot lane, c'est dans 20 secondes, je vais y aller direct, je vous dis, j'en veux un peu à la zéré, mais les ADC, de toute façon, les ADC, c'est les plus grosses pleureuses, et les mecs les plus toxiques du jeu ATM, parce qu'ADC, c'est un des rôles, là, qui a le plus de mal à kerry, en fait, ça kerry que quand la game est équilibrée, c'est à dire que si tout le monde joue pareil, ça va se décider à qui a le meilleur ADC, et évidemment que tu gagneras très facilement, si tu es le meilleur que tu es en face, mais généralement, les games sont décidés avant, tu vois, et en plus en ADC, t'es plus à dépendre de ton support, si ton support est moins bon, là, je devrais poche, mais il fallait le bleu absolument, on va juste poche top et mid en même temps, je trouve ça, bon, le focus, c'est la MF, je vous aurais bien dit que je vais la flash R, mais je peux pas, j'ai pas de flash, mais là, en tout cas, normalement, elle est obligée d'utiliser la wave, si elle veut des push là, et si elle l'utilise, on va bien, je suis seul à taper, c'est dommage, c'est good life, super, ah, elle a l'utiliser en panique, elle fait un peu de la part de Zyra, Zyra, ça a l'air d'être devenu un peu une faitide, surprenamment, et c'est parti, c'est ce que je disais, on a le flash là, je viens de tuer leur plus gros carry, je les one shot, mais là, normalement, il n'y a plus de problème, c'était, je faisais genre, je focusais Vega, mais évidemment, c'était pour bait la MF, là, normalement, il faut le plus bien faire, il est obligé de me all in, mais normalement, avec le suivre, après, après, là, je peux jouer avec la distance, je sors de la cage, je vais mettre un Q Max range, on va esquiver le E, c'est un peu grédi, mais je peux jouer un peu avec eux, pareil, je peux plus s'engager, je le zone, on va aller sur la Zyra direct, c'est parfait, il va me grab, mais je peux me le prouver, normalement, c'est une pre-win, masterclass, et on a un B9, vraiment, c'était une destruction, Zed était très très bon, vraiment, il a fait un très bon rallye, et heureusement, parce que si Zed joue moins bien, je pense que cette gamme n'est pas si simple, là, c'était parfait, vraiment une masterclass, je vous montre les damage, ouais, bon, là, vous voyez, c'est quand même, plutôt vénère, 52 000 dégâts en 26 minutes, c'est ça, c'est ça le grab des dégâts, c'est horrible, donc encore une fois, la page Conqueror, là, typiquement, c'était la 8ème game, on est à 6, 7, c'était la 9ème game, j'espère que vous aurez plus, celle-là, elle était super, j'ai bien kiffé, écoutez, passez une très bonne journée, soirée, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour commenter, parler de ce qui vous a plu dans la game, peut-être me donner des conseils aussi, il y a des fois, je ne joue pas parfaitement, il y a peut-être des façons de tirer les games que je ne connais pas, peut-être aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les bulles et tout, je vous dis, comme je suis en vacances, là, je vais lire les commentaires de chacune des vidéos, là, probablement, au moment où je vous parle, je dois être en Corée, du coup, je dois être à Séoul ou à Wabusan, on doit être dès mi-avril, donc ouais, je suis en vacances pendant un mois, donc j'espère que vous allez kiffer la VOD, quand on viendra, on défoncera tout, on fera un full grind, un full tryhard, et on traînera aussi des piques, bref, passez une bonne journée, à la prochaine, ciao, ciao !